Salut à toi c'est Rémi, j'espère que tu vas bien. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo, je suis à la fois très très excité de te faire cette vidéo et aussi je ne parle pas très fort parce qu'on est dans les communs de l'immeuble et du coup je ne peux pas non plus crier et que les voisins m'entendent et sortent de chez eux. Donc je te fais cette vidéo, pourquoi ? Parce que c'est la première d'une série de vidéos concernant la rénovation de mon nouvel appartement et pas n'importe quel appartement, ma résidence principale qui était lorsque je l'ai acheté un HLM donc un logement social. Si tu veux en savoir plus, tu vas me suivre et on va aller à l'intérieur de l'appartement. C'est parti, on rentre dans l'appartement. Donc la caméra va rentrer, je vais quand même fermer la porte pour ne pas faire de bruit, pour ne pas réveiller les voisins. Ça y est, je peux parler plus fort, je peux crier, je peux chanter, mettre la musique si j'en ai envie. Bref, on se trouve dans mon nouvel appartement et je vais te faire faire comme d'habitude et comme j'aime beaucoup le dire, le tour du propriétaire. Donc là, on se trouve dans l'entrée de l'appartement que j'ai acheté. C'est l'appartement dans lequel je vais vivre d'ici quelques mois en fonction de l'avancement des travaux, bien entendu. C'est un T2 de 46 mètres carrés avec un parking aérien, un garage, un balcon en étage exposé sud. Donc là, on se trouve dans l'appartement, dans l'entrée. Ici, donc là, la porte d'entrée est derrière moi. Ici, tu as les toilettes. Donc les toilettes de l'appartement, c'est très classique si tu veux, mais bien sûr, il va y avoir des travaux, une espèce de jaune au mur, un ballon d'eau chaude dans ce petit renfoncement, des tuyaux apparents au sol. Mais ça, bien sûr, on va essayer de faire des travaux propres comme j'ai l'habitude de le faire. Je pense que tu l'as déjà vu sur ma chaîne YouTube. Et comme d'habitude, depuis que je me suis lancé sur YouTube, je vais te montrer tout cet appartement de A à Z. Comme je l'ai fait sur YouTube, je t'ai montré mon parcours de A à Z. Pour l'instant, le Z, on ne l'a pas atteint, si tu veux, mais de A, c'est sûr, parce que je t'ai montré mon premier appart. Je t'ai montré quand j'ai quitté la ratraie, je t'ai tout montré mes galères et je vais continuer à le faire avec le temps. Ici, tableau électrique, voilà. Il n'est pas si ancien que ça. Si tu vois, à peu près, pas trop ancien. Bon, il n'y a pas encore de Linky, mais bon, c'est pas très grave. La sonnette en haut, il monte le boîtier. Après, c'est pas trop moche, si tu veux. J'ai déjà vu des électricités bien moins aux normes que ça. Donc là, un grand placard à l'entrée. Ça, c'est très bien, on va dire, d'en avoir un. Mais par contre, on va bien sûr remettre ça au bout du jour parce que par terre, tu as un lino, tu as des espèces de papier peint blancs dans l'entrée et à l'intérieur, il est un petit peu moisi, un petit peu jauni, si tu veux. C'est ce qu'on met, ce type de porte et de finition dans des logements sociaux, dans des logements étudiants. Là, on ne met pas forcément beaucoup de moyens. D'ailleurs, je me rends compte, mais ils ont mis la tringle méga haut. Regarde, je ne suis pas très grand quand même, mais j'arrive à tenir debout dans le placard. Donc, je ne sais pas pourquoi ils ont mis la tringle si haut. Tout ça, ça va être rénové, bien entendu. Donc allez, suis-moi, on va rentrer dans la pièce principale de l'appartement. Donc là, ce que j'aime bien, c'est qu'il y a une bonne vue, bien entendu. Il y a des personnes qui regardent cette vidéo où ils habitent déjà dans une maison, où ils habitent chez leurs parents dans une grande maison. Forcément, là, on est dans une ville assez chère, donc 46 mètres carrés. Ça peut te paraître petit. En tout cas, pour moi, ça me va bien. C'est un T2, une chambre à part. J'aurai mon bureau là-bas. Ici, grande pièce à vivre, coin canapé qui sera ici, canapé télé. Bien sûr, il y aura plus ces grilles-pains. On va mettre une clim réversible. Là-bas, il va y avoir une grande cuisine à l'américaine. Donc, on va faire une cuisine ouverte, si tu veux, avec un bar. Mais le bar, ce ne sera pas le même que celui-ci. Celui-ci, on va le jeter, le casser. L'électricité, comme on l'a vu là-bas, elle est à peu près aux normes. Donc ça, ça va aller. On aura peut-être quelques lignes à tirer par-ci, par-là, donc quelques saignées à faire dans les murs. Mais on n'a pas toute l'électricité à reprendre, ce qui est déjà un bon point. Au niveau du double vitrage, il est bon. Il y a du double vitrage phonique également. Donc, on va laisser. Par contre, on va changer les volets, on va changer le moteur. On va mettre un moteur pour que ce soit des volets électriques. Ensuite, au niveau de la cuisine, pareil, l'électricité, c'est à peu près bon. Peut-être qu'on déplacera quelques prises, mais bien sûr, il faut tout refaire. Donc, on va faire sauter le carrelage. Je ne sais pas encore exactement ce qu'on fera. Si on va reprendre le mur ou en le lissant, ou si on va directement mettre des plaques de placo au mur directement, on va voir ça. Bien sûr, voilà, c'est des trucs très, très simples. Une arrivée d'eau, une évacuation d'eau. C'est très simple et on va tout, bien sûr, améliorer. Donc ici, on va faire une cuisine qui va partir de la fenêtre, qui va venir ici. Ici, tu auras une colonne avec micro-ondes et fours. Ici, tu auras le frigo. Et ensuite, à partir du frigo, tu auras un plan de travail, ici à peu près, qui va venir en arrondi jusqu'à, jusque-là à peu près, avec un petit manche debout pour 2-3 personnes quand il n'y a pas beaucoup de monde à l'appartement. Et puis, bien sûr, après, il y aura une table pour manger dans le salon quand on est, bien sûr, plusieurs. Et d'ailleurs, il y a un pote à moi qui est venu voir l'appartement et qui m'a dit un truc très, très, très sympa. C'est que nous, on va mettre notre table à manger à peu près ici. Ça, c'est un sac à gravats. Et il m'a dit, ah franchement, c'est bien. Tu sais pourquoi ? Parce qu'il y a une prise juste ici, à côté de la future table à manger pour mettre l'appareil à raclette. Donc voilà, ça, ça m'a fait bien rire. Et je trouve que c'est en tout cas bien placé pour ce qu'on va faire ici. À l'extérieur, là-bas, tu vois, il y a un balcon. Donc, un balcon qui fait entre 4 à 5 mètres carrés. Et donc, ce balcon, j'aime bien parce qu'il est plein, c'est-à-dire qu'il est en briques partout, ce n'est pas avec des petits barreaux. Il y a bien sûr besoin d'un petit coup de karcher, mais il y aura un bloc clim à l'extérieur. On pourrait y faire sécher du linge, on pourra y manger. Donc, ce sera assez agréable. Moi, j'aime bien faire une petite plancha, donc je ferai ça tranquillement dehors. Les radiateurs que tu vois, ils vont disparaître parce qu'on va mettre une clim réversible. Les plaintes vont disparaître aussi. On va mettre du parquet au sol. Ça, si tu as une question, c'est la ventilation de la fenêtre qui se trouve juste à côté. Ça, le plaisir, le boîtier fibre obligatoire pour tout ce que je fais en ligne, pour toutes mes vidéos, tout ce que j'upload sur mes formations, etc. Donc, ça, c'est top. Voilà un petit peu déjà, tu as une petite vision déjà de la pièce principale. Voilà ce qu'on va y faire. Je ne sais pas exactement, ça va évoluer en fonction. Mais déjà, tu as vu tout ça. Là, je te montre, il n'y a rien de spécial. On va aller maintenant dans la chambre. Donc, on va mettre un bloc clim, donc un split qui va faire le chaud et le froid dans la pièce principale, le salon, et un autre split dans la chambre pour que ça aille aussi dans la salle de bain qui est juste là-bas. Ici, on va avoir un grand lit de place, une commode. On va bien sûr reprendre tous les murs. On va mettre peut-être un mur d'une couleur ou un mur avec un papier peint, le reste en blanc pour que ce soit assez lumineux, de beaux luminaires. Derrière, plus de radiateurs, des moteurs dans les volets roulants. Pas de télé dans la chambre, juste une télé dans la pièce principale, ça suffit largement. Dans la chambre, ici, on a un placard. Je ferme ça. Placard très classique, plus petit que celui de l'entrée, mais qui nous permettra forcément de ranger pas mal de choses. Ce qu'il faut te dire aussi, c'est que j'aime bien que les appartements aient du rangement. Donc, que ce soit pour chez les autres, dans du locatif, mais également chez moi. Donc, ce qui va se passer, c'est qu'ici, on va essayer de mettre des meubles avec du rangement type lit avec un coffre à l'intérieur ou au moins des casiers, canapé-lit avec une méridienne pour mettre des affaires. On va essayer de faire, je vais te le montrer dans la salle de bain, une cloison à un endroit pour faire un petit peu de rangement. Dans la cuisine, on va mettre des meubles hauts pour qu'il y ait du rangement. Encore une fois, on est sur un T2, 46 mètres carrés, c'est pas énorme, donc on va essayer d'optimiser l'espace. Donc maintenant, je vais prendre en main la caméra et je vais te montrer la salle de bain parce que c'est vraiment tout petit. Et quand on est deux, c'est comme si tu me voyais comme ça, donc ça ne sert pas à grand chose. Hop, voilà. Donc là, j'ai la caméra en main et je vais te montrer tout ça. Donc là déjà, tu me vois et l'eau, tchak tchak, voilà grand miroir. Le petit rappel qui est mignon, les carreaux rouges que l'on a vus dans la cuisine, voilà. Donc ça, bien sûr, c'est la vue de la chambre, toujours le même sol, lignot dégueu, du carrelage un peu partout. Pas jusqu'en haut, histoire que ça moisisse bien, bien entendu. Et une grande baignoire. Donc ça n'a pas l'air, mais la baignoire est assez grande. Ici, un lavabo, bien sûr, on va mettre une vasque. Ici, on va dégager ce truc-là et puis on va mettre ici un sèche-serviettes électrique. Et pour le gain de place, ce qu'on a pensé faire, c'est en fait à peu près à ce carreau-là, en fait, sur cette ligne-là. En fait, on va mettre ici, hop, on va monter une cloison jusqu'en haut, jusqu'au mur, jusqu'au plafond, pardon. Et en fait, ici, du coup, ça deviendra un placard de rangement juste ici. Et dans ce placard, on pourra y ranger tout ce qui va être serviettes de toilette, tout ce qui va être tapis de bain, produits d'entretien, etc., etc. Donc ce sera ici. C'est comme si ici, tu avais une petite porte de placard en accordéon, tac, et que tu avais ce petit rangement. Et du coup, c'est comme si la douche arrivait ici à peu près. Et du coup, il y aura une porte dans la douche qui te permettra, comme ça, de rentrer, une porte vers l'intérieur pour ne pas mettre de l'eau partout vers l'extérieur, une porte qui ouvre comme ça, et une douche à l'italienne. Pour l'instant, notre idée, c'est de carreler avec du noir, peut-être du carrelage imitation marbre noir. Et au sol, on ne sait pas encore exactement, on a plusieurs idées du clip sable PVC, mais aussi du parquet pont de bateau, du tec. On verra en fonction des goûts, des moyens, etc. Bien sûr, donc, la baignoire, elle saute. On va cacher tout ça. On va mettre une simple ou une double vase, qu'on ne sait pas encore, ici. Et le sèche-serviettes, je te ligue. Donc voilà un petit peu pour la salle de bain. Donc en plus de tout ce que tu as vu, je te l'ai dit, un garage aérien qu'on a payé 6 000 € en plus du prix, et 10 000 €, un garage boxé en sous-sol. Donc ça, c'est en plus, si tu veux, le détail des chiffres, bien sûr, il n'y aura pas de cash flow parce que ce n'est pas du locatif, mais combien je peux le revendre en détail avec la plus-value, le coût des travaux, le crédit, etc. Je te le donnerai tout en détail à la fin de la vidéo. Sache que cet appartement, on l'a payé 103 400 € plus 6 € plus 10, donc 119 400 € avec le garage en sous-sol et le parking aérien. Ensuite, au niveau du crédit, j'ai acheté ce bien seul, donc en nom propre, j'ai eu un crédit sur 25 ans avec 3 ans de différé. Encore une fois, quand je pense aux personnes qui me disaient, oui, 2020, ça sert la vie, ce sera compliqué d'avoir des crédits. Ce crédit, je l'ai obtenu fin 2020. En 2021, ça a l'air d'être un peu mieux, de s'assouplir. En tout cas, moi, 2020, j'ai fait ma meilleure année possible avec les crédits. J'ai obtenu 3 crédits, un avec un an de différé, les deux autres avec 3 ans de différé. Des taux avantageux et puis sans apport à chaque fois, donc ce bien, encore une fois, sans apport. Bien entendu, comme je te l'ai déjà dit, tu verras tout l'avancement des travaux au fur et à mesure des vidéos de rénovation. N'hésite pas à me suivre sur Instagram, que je sois dans ce bien-là ou dans un autre bien en rénovation. Quand tu vas voir cette vidéo, je te fais toujours des stories pour tenir au courant, pour te montrer mes travaux. Donc, n'hésite pas à me suivre. Si cette vidéo t'a plu, j'espère qu'elle t'a plu. J'espère que ce type de vidéo, du concret, je te montre de la pratique, mes propres appartements. Je n'invente rien, je ne suis pas dans une villa à louer. Non, c'est mon appartement, c'est du concret, je te montre tout. J'espère que ça te plaît. Si c'est le cas, le plus simple pour me le montrer, c'est de mettre un gros like en bas de cette vidéo et de surtout t'abonner à ma chaîne YouTube pour faire connaître mon travail au plus grand nombre de personnes possible. Si tu veux te lancer dans l'immobilier locatif, ce que j'ai créé pour toi, c'est une heure de formation vidéo. Cinq vidéos que je viens justement de mettre à jour. Tu les trouves dans la description de la vidéo ou bien sur le petit carré qui va s'afficher en bas de ton écran. On se retrouve tout de suite de l'autre côté. C'était Rémi. Ciao, ciao ! Sous-titrage ST' 501